bienvenue la famille j'espère que vous allez bien chez moi aussi ça va pas la grâce de dieu ravi de vous retrouver pour une recette simple et rapide aujourd'hui je vais faire du bouillon de pâte et tripes de bœuf j'ai les pâtes et tripes de bœuf de coupé que j'ai mis dans l'eau et maintenant je vais venir ajouter un peu de vinaigre je vais laisser pour quelques temps après on continuez avec la cuisson regarder la vidéo jusqu'à la fin liker partager la vidéo je vous dis merci bienvenue aux nouveaux abonnés je rétire la viande et je mets ça dans une autre mamie un peu plus grande je viens ajouter de l'eau chaude vous pouvez mettre de l'eau froide et après je viens assaisonner avec poivre, clous de girofle, persil, kerry sel et a aussi oignon en poudre et maintenant l'oignon frais je vais découper ça comme ça en petits dés et à l'oignon je viens ajouter du poivron rouge et du poireau ça aussi je vais découper et le tout dedans avec un peu de feuilles de laurier je mets tout dans la mammite et on continue avec la recette donc oignon poivreau, poivrons et laurier en feuilles je remis un peu cette recette tellement rapide tu mets tout et tu attends que ça cuisse j'ai l'ail gingembre à cuit poivre blanc j'ai écrasé j'ai mis ça dedans je viens ajouter aussi purée de tomates et ça c'est soumbala écrasé vous pouvez mettre les soumbala encore en grain maintenant je vais fermer le curseur la cocotte minute je vais laisser bien que moi je vais faire ça pour 20 minutes après je vais ouvrir je vais laisser quelques minutes donc j'ai fait 20 minutes si c'est à mammite normal il faut au moins 40 à 50 minutes pour bien rendre tendre et les pas de bœuf et la tripe j'ai ajouté bouillon et piment je vous fais la preuve que c'est bien piment avec ce petit bâtonnet pour les brochettes j'ai mon bouillon prêt je vais servir ça comme ça avec un peu avec du pain vous pouvez servir avec du riz c'est tellement bon et ça deux fois quand le bouillon reste que je vais changer de plat j'ajoute de soumbala et je lave le riz j'ajoute et ça devient du riz au soumbala donc j'espère que vous avez aimé ce petit plat et qui réserve énormément liker partager commenter la vidéo à bientôt ciao ciao ciao